A quoi pensez-vous quand on vous dit mémoire ? Devoir de mémoire, mémoire de guerre, nostalgie, Alzheimer, génocide, dégénérescence, absence, inconscient, refoulé, traumatisme, enfoui. Pourquoi ne pensez-vous pas à cette mémoire qui a rendu votre existence merveilleuse ? C'est parti ! Un bon souvenir, c'était l'arrivée des petits chiens, des petits chiens, des bibis, des portos et sardines, qui sont arrivés en fin de vacances. On devait en prendre qu'un, mais bon, on a pris les deux. Ils sont arrivés en fin de vacances et ils étaient tout petits, c'était même pas des chiens, c'était des rats. Mais c'est bon, maintenant c'est des vrais chiens. Ils étaient, ils avaient été terrorisés par les nouveaux gens. Genre, ils se cassaient sous une chaise et puis ils ne bougeaient plus. Mais après ça allait. Et après, ils avaient plus peur, mais ils faisaient des bêtises, plein de bêtises, tous les matins. Et on savait qu'il allait y avoir un truc déchiré par terre ou un truc arraché ou quelque chose. Du coup, on n'a jamais réussi à trouver une solution pour arrêter ça du coup. Mais on sait, bon, ils en font moins, ils ont un peu grandi. Mais, mais maintenant, maintenant ils ont plus peur des gens, ça c'est bien. Et ça t'avait manqué d'avoir des chiens à la maison ? Ouais, ça m'avait super manqué, parce qu'avec, comme il n'y avait plus au dos. Bah, il n'y en avait plus de chiens à part Charlie, il est un peu vieux. Mais bon, Charlie, maintenant il a de la compagnie. Bon, pas sûr qu'il soit super content, vu comment ils l'en mettent. Non, à tout à l'heure. Bon, merci beaucoup, Pupus. De rien. Alors, Maman, est-ce que tu pouvais me raconter un souvenir heureux, récent ou ancien, qui te tiendra à cœur ? Oui, alors, quelque chose d'assez récent. En fait, j'ai un élève dans ma classe qui a énormément de difficultés. Et un élève pour lequel il est très difficile de diagnostiquer les raisons de ces difficultés. Et cet élève en question a beaucoup de mal à apprendre à lire. Donc, c'est un petit peu compliqué. Et récemment, en fait, parce que j'ai eu une stagiaire dans ma classe et que j'avais un peu plus de temps, en fait, j'ai travaillé beaucoup plus avec lui. D'habitude, je ne peux pas tellement le faire parce que je n'ai pas toujours quelqu'un. Mais là, j'en ai profité. Et en fait, j'ai vraiment travaillé beaucoup avec lui. Et du coup, en fait, contre toute attente, tout d'un coup, c'est comme si quelque chose s'était décapsulé, en fait. Tout d'un coup, il a réussi à faire des choses qu'il n'arrivait pas à faire auparavant. Et en fait, à un moment donné, il devait compléter un texte avec des mots. Alors, il ne sait pas lire, mais je l'ai laissé faire tout seul. Et il a trouvé tous les bons mots qu'il a mis exactement au bon endroit, sans que je comprenne réellement d'ailleurs comment il avait fait. Et à ce moment-là, donc moi, je lui ai dit, écoute, c'est tout bon. Tu as eu tout bon. Tu n'étais pas trompée une seule fois. C'est très, très bien. Et à ce moment-là, il s'est retourné. Et il m'a regardée. Mais alors, avec un sourire de contentement immense. Je pense qu'il était très fier de lui. Et en fait, j'ai repensé à tous ces mois de galère, là, depuis la rentrée, où vraiment par la porte, par la fenêtre, on a essayé de le faire progresser. Et on est parti de très, très bon, puisqu'il est arrivé. Déjà, au niveau du langage, c'était très difficile. Et en fait, de voir que là, il avait réussi à faire quelque chose d'assez difficile pour lui. Et que finalement, il entrait par une porte un peu étrange dans la lecture, puisque je ne sais pas exactement encore comment il fait. Je pense qu'il a une mémoire visuelle et qu'il photographie les mots, puisqu'il n'arrive pas à décoder. Mais enfin, voilà. Et lui, il l'a vécu comme une grande victoire. Et puis moi aussi. Donc c'était un bon souvenir. C'était quelque chose de plutôt très réjouissant. Et ça m'a fait vraiment plaisir et à lui aussi. Merci beaucoup, maman. Alors, quel est ton meilleur souvenir ? Ça remonte. Il y a à peu près une dizaine d'années, lorsque j'étais conseiller culturel en Irlande, l'ambassadeur avait souhaité qu'on invite Michel Legrand, parce qu'il était en tournée, il faisait une grande tournée européenne. Il avait monté une tournée avec un jazz band et une petite formation de jazz. Et donc l'ambassadeur avait voulu qu'il joue à Dublin. Donc on avait réussi à convaincre. Ça n'a pas été difficile, parce que la renommée internationale de Michel Legrand a fait que nos partenaires irlandais ont tout de suite été d'accord pour qu'il y ait une ou deux soirées, deux je crois, au National Concert Hall de Dublin. Et donc avec l'ambassadeur, on a monté le truc, l'événement. Et donc le concert était vraiment génial, c'était très émouvant d'entendre Michel Legrand et puis son orchestre jouer tous les grands standards. Et puis à la fin, on était le félicité. Et puis l'ambassadeur lui propose d'aller boire un verre à la résidence de l'ambassade de France. Donc on y va, ce n'était pas très très loin. Et puis voilà, petit cocktail, Michel Legrand super sympa, très humble. et qui nous remerciait alors qu'on n'y était pour rien. Et donc on lui dit qu'on a passé une excellente soirée. Et puis au fond du salon, il voit un piano. Donc il s'approche, et puis il commence, il joue quelques gammes comme ça, mais qui sonnaient déjà un petit peu de jazz. Et puis l'ambassadeur lui dit, « Ah, monsieur Legrand, ce serait bien si vous pouviez nous jouer un ou deux grands standards, je ne sais pas, une musique de film. » Et puis l'ambassadeur n'avait même pas fini de demander à Michel Legrand que Michel Legrand se tourne, se met au piano et commence à jouer les parapluies de Cherbourg. Et tout, il dit, « Ah, monsieur l'ambassadeur, le si bémol, là, il faut le réaccorder. » Enfin, c'était impressionnant parce que c'est un monsieur quand même qui a un certain âge, mais on sentait vraiment le professionnalisme. Donc il a joué les parapluies de Cherbourg et puis après il a joué les demoiselles de Rochefort en évitant le si bémol. Donc c'était vraiment une soirée exceptionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A quoi pensez-vous quand on vous dit « souvenirs heureux » ? Alors, en fait, j'avais 16 ans et j'étais un peu déprimée parce que j'étais en rupture avec mon copain et c'était un samedi soir, donc le samedi on avait l'habitude de se voir et du coup, là, je ne pouvais pas le voir. Du coup, j'étais dans ma chambre, sur mon bureau et je regardais des photos quand j'étais sur l'ordi et ma soeur, tout un coup, je ne sais pas si elle savait que j'étais triste ou pas, elle arrivait déguisée et c'était marrant parce qu'en fait, ce n'était pas des déguisements tout faits, c'était des déguisements qu'elle avait fabriqués. Donc, par exemple, elle avait mis une veste blanche qu'elle avait fermée jusqu'en haut et elle avait pris un sac en tissu pour mettre des chaussures et elle l'avait serrée sur sa tête pour faire comme une toque de cristaux. Et en fait, elle n'a pas fait qu'un costume parce qu'après, elle partait de sa chambre et elle devait essayer. En tout cas, après, on a un peu instauré un jeu. En fait, elle devait partir et fabriquer un nouveau costume et revenir. Et du coup, après, elle a fabriqué un costume de lapin. En fait, elle a mis un truc en moumoute ou, je ne sais pas, une peluche sur sa tête. Il y avait des élastiques, elle a fait des oreilles de lapin. Elle a aussi fait... On avait des voisins qui avaient plutôt des goûts vestimentaires particuliers. Et ils nous avaient offert, enfin, ils avaient offert à ma soeur une veste en cuir hyper moche qu'elle pouvait paraître. Du coup, elle l'a mis pour le costume avec un bonnet. et elle faisait la petite racaille. Et voilà, c'était marrant. Est-ce que vous pensez que la tristesse a eu un rôle important dans ce souvenir ? La rendue plus forte ? Oui, parce que du coup, j'étais triste. Donc, je pense que j'étais plus... En fait, en même temps, je pense que j'étais un public du coup plus facilement... Enfin, plus difficilement capable de rire. J'étais triste. En même temps, j'étais trop déprimée. Je m'ennuyais beaucoup. Du coup, je pense que c'était plus facile en même temps de me faire rigoler. Je ne sais pas trop. Mais du coup, maintenant, je ne me souviens même plus... C'est quand je repense au contexte que je me souviens que c'était un moment où j'étais triste. Mais maintenant, je ne me souviens même plus que c'était un moment où j'étais triste. Pour moi, c'était juste un moment marrant. En fait, j'ai fait des photos de ce moment-là. Je les ai perdues. Et quand je regardais les photos, je pensais juste à ce moment-là qu'on me voyait bien. Et je ne pensais même pas au fait que j'étais triste à ce moment-là. D'accord. Les premiers sentiments des souvenirs heureux, c'est quand la guerre se termine et qu'on se retrouve tous dans le village. Après que les cloches ont sonnées, on se retrouve tous au vol, à danser, à faire le fou. Vous vous sentiez plus vivant? Alors, on se rend heureux. On sait que la vie va changer. Vous aviez quel âge? J'ai 12 ans et demi, 13 ans. Du coup, vous étiez adolescent? Vous commenciez à faire quoi, par exemple? On est moins angoissé. La vie, tout le monde ne vit plus heureux. Et après, on peut sortir, mais on est tous, on pense aux filles, un peu à soi-même. Donc là, c'était vos premières dragues, c'est ça? Je suis les premières filles qu'on tient danser vos bras. Ah ouais? Même si on est un peu novice, qu'on ne comprend pas grand-chose dans la vie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, à quoi pensez-vous quand on vous dit souvenirs heureux? Et donc, j'avais rencontré Stéphane, il y a deux jours avant. Et on avait décidé de partir comme ça, sur un coup de tête, à la plage. Alors que le temps n'était pas propice à ça. Il faisait très long vie. C'était un jour de novembre. Et la pluie, elle était battante. Et on était dans la voiture. Et on roulait. Le temps ne paraissait pas long. C'était génial. Il me faisait partager ses goûts musicaux, comme les Beatles. On a parlé de nos goûts communs, sur la déco, sur nos façons de voir le monde. Et on posait des questions sur ma vie, l'intérieur. Le temps n'avait pas d'importance. On s'est retrouvés face à la mer, avec cette pluie battante. Et un jour normal, je n'aurais certainement pas sorti dehors. Et là, il m'a emmenée dehors. Et on a marché, avec le vent en battant. On s'en prenait plein la figure. Mais on s'embrassait comme des amoureux, transis. Et on adorait ça. Et on n'avait plus rien à faire de rien. C'était un moment magique. Et est-ce que maintenant, la pluie, elle a un sens particulier pour vous, depuis ce souvenir ? Oui, effectivement. La pluie a été, je ne sais pas pourquoi, par plusieurs fois, a été des moments merveilleux dans ma vie. À croire que la pluie doit m'accompagner dans quelques moments de bonheur. Et donc, la pluie, je ne l'aime pas, habituellement. C'est quelque chose que je n'aime pas. Je n'aime pas le froid et je n'aime pas la pluie. Et pourtant, elle est là dans mes plus beaux souvenirs. À quoi pensez-vous quand on vous dit souvenir heureux ? Je pense à un souvenir, une histoire qui m'est arrivée quand j'avais 25 ans. C'est le jour où j'ai rencontré la femme qui est devenue ma femme, qui je me suis mariée. Donc, ça s'est passé à la mer. On était parti à la mer. Le temps n'était pas très agréable, puisque c'était au mois d'octobre. Et donc, il ne faisait pas beau. Mais, comme on venait de se rencontrer, on était heureux. Et on s'est retrouvés à la mer avec des amis, sur la plage. Et en fait, il faisait un temps, il pleuvait, un temps médiocre. Et on s'est amusé, puisqu'on était heureux quand même, malgré la pluie, malgré le mauvais temps. Donc, en quoi ce souvenir a marqué votre existence ? Ça a marqué mon existence par le fait que c'était la première fois que j'étais heureux quand il pleuvait, qu'on était mouillé, qu'il faisait froid et que j'étais malgré tout heureux grâce à l'amour. Donc, l'amour, c'est un des plus beaux souvenirs, je pense, de tous les êtres humains. Donc, c'est l'amour qui a marqué mon existence et les années qui ont suivi. Donc, comme dit souvenir heureux, je pense automatiquement au Man's Square. Donc, les festivals l'été, parce que c'est génial, c'est magique. Il y a une atmosphère, une ambiance déjà de bonheur, en fait, quand on entre. Parce que les gens, ils sont là pour s'amuser, ils sont heureux, ils rigolent. Ça sent bon, ça sent l'été. Ça sent, je ne sais pas, l'air de l'été, là. Je ne sais pas, c'est vraiment bien. Et en fait, ce que je préfère, du coup, dans les festivals, c'est pas la foule dans le mauvais côté, où je ne peux pas respirer, parce que je suis super petite. Mais dans le fait où on est tous heureux, même l'odeur de transpiration, ça ne dérange pas. Je ne sais pas, c'est émergique. Et puis, moi, ce que je préfère, c'est les bains de foule. Donc, mon premier bain de foule, c'était sur Iggy Pop. Donc là, j'ai vraiment eu un sentiment d'ivresse, j'étais vraiment emportée. Et en fait, il a duré super longtemps, mon premier. Et il a duré super, super longtemps. Donc, je me suis retrouvée à l'autre bout de la foule. Mes potes, ils étaient loin, je les ai retrouvés. J'arrive bien à me faufiler. Et en fait, je ne sais pas, le temps s'est ralenti, en fait. C'était vraiment... Je savais le moment et je savais que je vivais un moment heureux. Et du coup, voilà. Mais sinon, j'en ai vécu d'autres, des slams, c'était toujours aussi bien. Mais lui, j'ai dû l'idéaliser dans ma mémoire, parce que c'était mon premier. Et voilà. Et en plus, je venais rencontrer mon groupe d'amis. Et donc, on était tous euphoriques d'être ensemble. Parce que c'est mon groupe d'amis actuel, ça fait 2-3 ans. Et on s'aimait trop. On était comme des amis, comme des amoureux. Comme quand on a une relation récente et qu'on est trop contents. Et donc, c'est eux qui m'ont fait découvert les slams et tout ça. C'est vrai que c'était vraiment une bonne année de festival. C'était vraiment bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, mon meilleur souvenir. Je pense que cela remonte à mes débuts années collèges. Il y a eu une journée où je devais faire une brocante avec ma meilleure amie. Donc, qui dit brocante, dit gagner un max de sous et de vendre le plus d'objets possible. Enfin, du moins, c'était notre objectif de la journée. Et donc, pour cela, nous étions prêtes à tout. Absolument tout. Et donc, ça a commencé pitoyablement. Parce que personne ne voulait acheter nos cochonneries. Et donc, je me souviens que nous sommes allés coller absolument tous les pissenlits de l'endroit où nous nous trouvions. Donc, des minables petits pissenlits. Et nous faisions des bouquets ensuite. Et le jeu, c'était d'aller voir toutes les petites mamies de la brocante. Donc, de leur faire nos plus jolis sourires et de les amadouer afin qu'ils achètent nos minables petits pissenlits. Donc, à partir de ce moment-là, on a commencé à gagner pas mal de sous. Ça marchait plutôt bien. Et donc, ensuite, il n'y a sûrement plus de pissenlits. Donc, on a dû passer à autre chose. Donc, là, je me souviens avoir essayé de vendre un sac à mort très très laid à un homme qui était avec sa femme. Donc, je n'arrêtais pas de lui dire. Ah non, mais si, mais regardez votre femme. Elle est tombée sous le charme de ce sac à mort. Et je me souviens que la femme s'en foutait, mais complètement. Donc, le couple est juste parti. Et donc, Vix et qu'il n'ait pas pris mon sac à mort, je me souviens avoir pourchassé ce couple. Donc, pendant toute la brocante, je n'ai fait que les suivre afin de les forcer à acheter ce sac à main. Donc, je n'ai jamais réussi à le faire. Mais ce n'est que plus tard que j'ai réalisé qu'en fait, cet homme que j'ai pourchassé et que j'ai un peu harcelé, donc, était en réalité le maire de ma douce ville. Donc, le maire de Poitiers. Donc, voilà. Déjà là, c'était pas super. Et la dernière phase de notre chasse aux sous, je me souviens que ma prof de mathématiques de l'époque est passée devant notre stand. Donc, elle était avec son compagnon. Donc, à partir de ce moment-là, on a essayé de vendre toutes nos saloperies pour... Oui. Et donc, je me souviens qu'il n'était pas intéressé. Et que l'homme, donc le compagnon de ma professeure, a dit à mon ami, eh bien, je vais, je vais vous donner 20 euros. Donc, sur rien à acheter, je vais vous donner 20 euros si tu manges les algues qui sont en train de pourrir dans la petite mare à côté de votre stand. Parce que oui, il y avait une sorte de grosse flaque assez immonde où il devait y avoir sacrément beaucoup de tétards. Et il y avait plein de, plein de sortes de mousses immondes dessus. Et donc, mon amie, prête à tout, donc, pour gagner ses sous, a juste mangé les algues. Et elle a mangé les algues, elle n'a jamais récupéré ses 20 euros. Du coup, je pense que ça a sublimé cette journée. Et qui a marqué cette journée dans l'histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501